Merci à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Mais d'abord, l'actualité. L'actualité est dominée par la signature de l'accord sur la construction du port en eau profonde des bananas entre la République démocratique du Congo et DP World des Émirats Arabini. Une cérémonie officielle diffusée en direct sur nos antennes, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchilombo. Ce méga-projet très attendu sera bientôt une réalité. A noter par ailleurs que la construction du port en eau profonde des bananas était jusque-là la condition sine qua non pour l'aboutissement du projet Pont-Route-Rail entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Un vote à l'unanimité du projet des lois de finance exercice 2022 à la Chambre basse du Parlement, évalué à 2 241 milliards, 286 millions 836 francs congolais. Ce projet des lois a été renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Les points avec Sylvie Mouimbo. Une première essentiellement consacrée à l'examen et vote du rapport de la Commission économico-financière et contre-budgétaire sur l'examen approfondi du projet des lois de finance exercice 2022. Un budget qui s'élève à 2 241 milliards 286 millions 836 175 francs congolais contre 1 697 milliards 194 757 740 francs congolais en 2021, soit un taux d'accroissement de 32%. Il y a lieu de reconnaître les efforts du gouvernement de la République qui dirige le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Lors de la défense des conclusions des travaux, le président de la Commission écofine, Boris Boucou, s'est penché sur le caractère partiel du budget, les inégalités dans la recherche de partage, la non prise en charge en compte par le gouvernement des vacances parlementaires, ainsi que la problématique de l'insécurité dans l'est du pays. La suppression sans délai du prélèvement de la taxe RAM sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo a été prise en compte au cours des conclusions des délibérations de la Commission écofine que la plénière a fondamentalement examiné article par article avant le vote favorable. Sur 338 députés nationaux présents dans la salle, 337 ont voté oui, 1 a voté non, aucune abstention. Les tests sont renvoyés à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture. Dans sa communication, l'expliquaire de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, a annoncé le calendrier de finalisation du processus de désignation du membre de la Commission électorale nationale indépendante aux différents postes réservés à l'opposition, au poste du premier vice-président, du rapporteur adjoint, du caisseur adjoint, ainsi que le membre de la plénière. Au Sénat, les élus et des élus ont adopté une nouvelle loi sur la transplantation d'organes. Les points sur la plénière avec Sandrine Guitabou. Sur 100 et 9 membres qui composent le Sénat, 90 membres ont pris part au vote. 90 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, du tissu et cellules du corps humain. Elle sera transmise à l'Assemblée nationale pour examen. Mes sincères félicitations. Le Sénat voté en séance plénière vendredi la proposition de la loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain. Une proposition du sénateur, Prince Kaoumba. Elle sera envoyée à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Cette loi, d'après son auteur, permettra à la République démocratique du Congo de se développer sur le plan des structures médicales afin de permettre aux Congolais de se faire soigner au pays. La loi sur la transplantation d'organes, des cellules et des tissus va donner une grande opportunité au pays de se développer du point de vue des infrastructures médicales et de mettre à la disposition de la population des meilleurs plateaux techniques. Au lieu que les gens continuent de souffrir en allant à l'étranger, en cherchant difficilement des visas, ils pourront maintenant bénéficier d'une haute technicité avec des meilleurs plateaux et du personnel de haut niveau ici sur place. Peu avant, la plénière a adopté le même jour le rapport sur la synthèse des rapports des vacances parlementaires couvrant la période du 16 juin au 14 septembre 2021. Ce document résume les problèmes de développement que connaissent les 26 provinces de la République démocratique du Congo et ses 145 territoires. Le Sénat, étant une émanation des provinces, a formulé quelques recommandations au gouvernement, parmi lesquelles l'application de la retenue à la ressource de 40% des recettes à caractère national allouées à la province et veillées à la répartition équitable des ressources nationales. Le Premier ministre Samalou Kondé a reçu sa deuxième dose hier à la clinique Ngaliema et c'est 28 jours après la première dose du vaccin contre la COVID-19. Le chef du gouvernement lance un appel à la population à se faire vacciner pour lutter contre la COVID-19. Un reportage de Marcel Moubenga, Patti Tondwangou et bienvenue à Gussala. Faites-vous vacciner, c'est le message que le Premier ministre et chef du gouvernement a lancé à la population congolaise après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. C'est samedi 11 décembre 2021 à la clinique Ngaliema. Jean-Michel Samalou Kondé-King a respecté les délais impartis pour prendre cette deuxième dose. Le chef de l'exécutif national a voulu une fois de plus prêcher par l'exemple en posant ses gestes salvateurs comme pour dire face à la résurgence de la quatrième vague de cette pandémie, l'alternative reste la vaccination comme il a préconisé lui-même lorsqu'il a lancé dernièrement la campagne de sensibilisation sur la vaccination dénommée Ensemble contre la COVID-19. C'est le même message que j'ai donné lors de ma première vaccination parce que nous venions à peine de lancer une campagne de sensibilisation sur la vaccination à la demande de son Excellence M. le Président de la République. Aujourd'hui, c'est une autre occasion pour moi de demander à toutes les personnes, surtout les groupes cibles, de se faire vacciner. Parce que ça fait partie des éléments qui peuvent permettre de lutter contre cette pandémie qui n'a fait que trop en dehors le monde. Les premiers ministres exhortent donc la population congolaise à emboîter ses pas. La communauté internationale a célébré hier la journée de la couverture santé universelle. À Kinshasa, plusieurs activités ont été organisées. Suivez les reportages de notre confrère Cédric Kenina. L'accès aux soins de santé et à moindre coût s'épose avec la QT en République démocratique du Congo avec un taux évalué à plus ou moins 10% de couverture nationale. En cette journée internationale de la couverture santé universelle, célébrée le 11 décembre de chaque année, différents acteurs et partenaires sociaux ont cogité autour du thème « Ne laisser la santé des personnes des côtés » « Investir dans les systèmes de santé pour tous ». Le coordonnateur national de la couverture santé universelle, le docteur Roger Kamba, en appelle à une mobilisation pour l'accès aux soins. Et nous espérons que dans cette journée de commémoration, tout le monde puisse se dire « Ok, c'est peut-être le moment qu'on se lève pour bâtir ce système » et moi j'en fais partie et je demande que cette passion-là naisse et grandisse pour que nous tous puissions reprendre à la question très très simple de dire « Quand je suis malade, comment est-ce que je suis mis en charge ? » À ces sujets, plusieurs orateurs ont entretenu l'assistance, constituée notamment d'une brochette importante des membres du gouvernement sur ce que ce, la couverture santé universelle, son mode de fonctionnement, ses avantages et de quelle manière la population peut en tirer profit. Au nom du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liao a salué les avancées enregistrées dans ce domaine crucial de la vie nationale. Il a fallu que son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, accède à la magistrature suprême pour que cette exigence constitutionnelle soit inscrite comme l'une des premières priorités de l'action gouvernementale, telle qu'est reprise dans le pilier 11 du quatrième secteur d'activité, secteur social du programme du gouvernement, que son Excellence M. le Premier ministre a la lourde responsabilité de mettre en œuvre. Cette célébration a permis aux uns et aux autres de jeter des bases pour une couverture santé universelle assurée en RDC. Parlons de nouvelles technologies et de l'information et de la communication avec les lancements d'une nouvelle fibre optique avec Internet au débit par les ministres témoins de l'événement, Edith Alakatala. En stat comme en premium, c'est l'Internet au débit, illimité, rapide et fiable, 100% fibre optique que Canalbox offre pour la première fois en République démocratique du Congo. Un investissement qui trouve le gouvernement bien mobilisé pour une économie numérique d'ici 2025, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Déjà présent dans plusieurs capitales africaines, le groupe Vivendi Africa s'installe en RDC et crée plus d'une centaine d'emplois directs, a déclaré son président, Marco De Assis. Le ministre de Postes téléphone une nouvelle technologie de l'information et de la communication, Augustin Kibassa, qui a officiellement lancé les activités du Canalbox en RDC, se félicite de cette arrivée. C'est un pas de géant que nous venons de faire aujourd'hui et qu'il faut continuer. On a besoin d'aller partout. C'est ça, la vision du gouvernement, c'est de connecter le Congo. Pour plus d'éclaircissement sur le procédé, Nicolas Descamp, directeur général du groupe Vivendi Africa RDC, a donné tous les détails. On est très content d'être en RDC. On a un projet long terme qui s'inscrit dans la durée et qui va nous permettre d'offrir des connexions qui sont très haut débit, illimitées, fiables, familiales et accessibles. Les ministres du numérique, Eberandé Kolonguelé, et de la recherche scientifique, José Pandacabangou, ainsi que le conseiller principal du chef de l'État, en recherche du numérique, aux côtés d'autres personnalités, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de lancement d'Internet démocratisée. Parlons de la clôture du Forum Afrique Dakar. Les dirigeants africains se sont retrouvés pour lutter contre les terrorismes, consolider la paix et la sécurité du continent. C'est un reportage de notre envoyée spéciale, Christine Lenzo. La conférence internationale de Dakar pour la paix et sécurité était consacrée à la thématique consolider la paix et la sécurité en Afrique. Les soucis des organisateurs et de renforcer l'autonomie du continent a pavé les chemins de son émergence économique et sociale. À cette problématique, quelques intervenants ont apporté leur contribution sur comment améliorer la sécurité des États et permettre le financement des dynamiques de paix et des reconstructions durables. Parmi eux, on a noté la présence du ministre Ngo Koso du Congo-Brazzaville qui a parlé des différentes missions destinées à la pacification de la Libye. Juste après, ont débuté des travaux en atelier. Les premiers analysaient la question de l'Afrique face à la montée de l'extrémisme violent. Les deuxièmes abordaient la coopération et l'autonomie stratégique des États africains, les contrôles et la maîtrise des espaces maritimes. Ils étaient aussi au centre de discussion. Les panélistes ont dénoncé le terrorisme, la traite des êtres humains, la pêche illicite, une pratique qui fait des mers du continent de l'Afrique les premières zones de piraterie au monde. Parlant de la montée de l'extrémisme violent, selon les conférenciers, au cours de l'année 2020, plus de 1800 attaques terroristes ont été recensées sur le continent. 59% de ces attaques étaient perpétrées contre des civils, 35% contre les personnels des forces de défense et de sécurité, 6% ont visé les institutions gouvernementales et les organisations internationales. Des propositions étaient ainsi faites pour renforcer les politiques de prévention et des capacités de lutte en vue d'améliorer durablement la sécurité des populations. C'est au tour des 18h que la ministre des Affaires ringères du Sénégal et des Sénégalais de l'extérieur a clôturé les assises de ce forum de Dakar pour la paix et sécurité en Afrique, assises tenues après un lourd silence imposé par la COVID-19. Les activités du chef de l'État au cours de la semaine qui vient de s'achever, c'est dans ce condensé signé Pierre Kibambesso-Mouissa. Le palais du peuple de Brazzaville a servi de cadre à la signature de la déclaration conjointe et de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo, a effectué le déplacement de la capitale congolaise où il a été accueilli chaleureusement par son homologue Denis Sassou-Guesso. Surnommé boucle de l'amitié énergétique avec comme partenaire privilégié, le prince héritier des Émirats arabes unis représentés à la cérémonie, la déclaration conjointe a été signée par les deux chefs d'État et s'en est suivie la signature de l'accord bipartite sur la coopération énergétique entre les deux Congos par les ministres respectivement des hydrocarbures du Congo-Brazzaville, Bruno Jean-Richard Itoua et son homologue de la RDC, Olivier Mouinze-Moukaleng. La directrice générale du Fonds monétaire international Cristalina Georgievia a séjourné à Kinshasa RDC. Elle a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo, pour un tête-à-tête, suivi d'une réunion élargie au ministre sectoriel. La patronne du FMI a exprimé son admiration pour l'effort de mobilisation des recettes auxquelles s'attèle le gouvernement de la RDC, avec à la clé une gestion efficiente de l'économie soutenue par la qualité des dépenses. Le soutien du Fonds monétaire international à ces réformes s'est traduit notamment par l'ortroi des milliards et demi de dollars au titre des facilités élargies pour le crédit. En outre, la RDC pourra être comptée parmi les bénéficiaires de près de 100 milliards de dollars en faveur de pays ayant des besoins plus accrus, des fonds à mobiliser auprès de pays à économie forte. Un message du président du Bénin, Patrice Talon, a été remis au show de l'État, Félix-Antoine Tshiseké-Chulombo, par le ministre d'État béninois, en charge de l'économie et des finances, Romwad Wadani. L'homme d'État béninois s'est fait citer de l'excellence des relations bilatérales entre Cotonou et Kinshasa. Un mémorandum de 500 millions d'euros a été signé entre la République démocratique du Congo et l'agence française de développement en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké-Chulombo. Il s'agit d'une multiplication par trois des engagements du groupe de l'agence française en RDC, a souligné le directeur général de l'AFD, Rémi Réou, ajoutant que sa délégation est venue à Kinshasa pour constater la solidité de la politique économique de la RDC et le cadre macroéconomique et financier. Cette qualité de gestion permettra à la France de se réengager fortement au pays, a-t-il indiqué. Par ailleurs, le Chaud de l'État a présidé au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine une réunion du comité de pilotage pour la mise en œuvre de l'adoption du plan stratégique de la couverture santé universelle à RDC. La vision du président de la République et de donner l'accès aux soins de santé à tous les Congolais sans que cela impacte sur leurs finances, a dit le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani au sortir de la Réunion. A l'invitation du président Joe Biden, le Chaud de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo a participé par visioconférence au Sommet pour la démocratie, la lutte contre la corruption et la protection des droits de l'homme organisée par les États-Unis d'Amérique. Choisi parmi les intervenants à ce sommet qui a connu la participation d'une centaine de chefs d'État et des gouvernements, des chefs, des organisations, de la société civile et des hommes d'affaires, le président de la République a partagé l'expérience de la démocratie à RDC depuis son avènement à la Majestation Suprême avec la libération des prisonniers politiques, le retour au pays de tous les exilés politiques, la liberté d'expression, la lutte contre l'impunité et la corruption notamment. Retombée du sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique à la COP26 à Glasgow, en Écosse, le président, directeur général du Centre global d'adaptation et une organisation mondiale, professeur Patrick Vergol-Lejeune, séjourne à Kinshasa, conduit auprès du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba. Il a annoncé l'application prochaine du programme d'adaptation qui devra mobiliser 25 milliards de dollars américains en cinq ans en faveur de l'Afrique, les continents qui n'ont pas occasionné le changement climatique mais qui souffrent d'une situation causée par une autre partie de la planète. Pour la République démocratique du Congo, pays solution, le PDG du Centre mondial d'adaptation a indiqué qu'un programme national, le tout premier du genre, sera signé avec son institution. Les bureaux et les membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante ont échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, à la Cité de l'Union africaine. Le président de la Sénée, Denis Kadima, a inscrit ces échanges dans le cadre de leur mission de rencontrer les parties prenantes nationales et les partenaires internationaux, ajoutant qu'ils vont aussi se rendre auprès de toutes les autres institutions. Le président de la Sénée compte organiser les élections libres en termes de qualité et de promptitude dans les délais constitutionnels. Autre parcours d'actualité de la semaine qui vient et s'achever, c'est dans ces résumés signés Françoise Bouillabouaké. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. L'annonce est partie d'un tweet confirmant la libération de Vital Caméré. L'ex-directeur de cabinet du chef de l'État a effectivement obtenu une liberté provisoire sur décision rendue publique le lundi dernier. Manifestations devant le siège de l'Ordre des médecins y sont tous formés dans des universités dites non-viables. Ils ont battu le pavé pour réclamer l'obtention des numéros d'ordre pour devoir prêter serment comme les autres. Premier séjour de la directrice du FMI à Kinshasa, Kristalina Georgieva se fait l'avocate de la RDC au prochain conseil d'administration du Fonds le 15 décembre prochain. Elle a salué les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre la corruption et les dépenses sociales. Mutualisation des efforts fardessés UPDF n'est nullement l'aliénation de la souveraineté nationale de la RDC. La communauté internationale devrait soutenir cet effort d'éradication des forces négatives qui menacent la sécurité du Congo, de l'Ouganda et par ricochet mettent en mal la sécurité internationale. C'est la communication faite par le patron de la diplomatie congolaise au corps diplomatique. Traque contre les forces négatives, les fardessés et la MONUSCO vont mener des opérations conjointes. Les deux parties ont signé une directive définissant la collaboration entre l'armée et les forces onusiennes. Application du juste prix Après la réduction du coût des billets d'avion pour les vols domestiques, le ministère de l'économie s'attaque à la structure des prix des médicaments. Il a été fait sur le marché un constat de surfacturation des produits pharmaceutiques qui seraient dus aux taxes. Célébration Journée internationale de la lutte contre la corruption le 9 décembre. Cette année, le thème retenu « Votre droit, votre défi, dites non à la corruption ». La ministre de la Justice a appelé les agents de l'État à changer des mentalités. Procès Chebéa Paul Mouilamoué clame son innocence. Accusé pour association de malfaiteurs, l'ancien chef du protocole de l'inspection générale de la police aurait appris la mort des victimes à travers les caméras de surveillance depuis son bureau. Coup de filet de la police, un camion citerne avec immatriculation étrangère transportant des câbles électriques cannibalisés et autres lingots de cuivre a été intercepté au Hoka Tonga. Des enquêtes ont été initiées pour établir les responsabilités. Présentation d'un réseau de trois criminels spécialisés dans des recrutements pour le compte de la police. Ces inciviques ont tenté d'escroquer des autorités de la République. Des effets militaires ont été retrouvés sur eux ainsi que des grades des officiers supérieurs. Affaire immunité parlementaire du sénateur Augustin Matatapogno, le bureau Baati attend la notification de la Cour constitutionnelle pour le réhabiliter comme ce fut le cas pour la levée de ces immunités. Réponse directe du président du Sénat à l'intervention de l'ex-premier ministre en plénière. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende seront bientôt relancé. La mission indienne conduite par l'ambassadeur de la RDC en Inde Rosette Moussi en a fait part au ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moukaleng. C'est un reportage Le gouvernement congolais s'active pour la relance des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende avec une capacité de 64 MW autour d'une réunion présidée par le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moukaleng qui place le social au centre de son action. Les ambassadeurs de la République démocratique du Congo en Inde et celui de l'Inde en RDC ont réaffirmé l'engagement d'Exil Bank à financer les travaux de construction de cette centrale. Déjà, les entreprises Warp, Cos et Bell ont reçu l'aval du ministre Olivier Mouinze-Moukaleng pour effectuer une descente à Katende dans les tout prochains jours question de faire un état des lieux et une évaluation des matériels avant la reprise des travaux. La délégation à Katende est arrivée hier pour descendre sur le site à Katende et faire une évaluation de l'état des lieux des travaux qui ont été effectués aussi le tas de matériels qui sont là et qui est très important pour connaître la mesure de l'électricité dans notre pays. Le projet du barrage hydroélectrique de Katende avec ses 64 MW pourra desservir en électricité les villes de Kananga et de Mbujimaï dont le besoin ne dépasse pas 30 MW. au début de l'opération d'identification et enregistrement des assujettis à la taxe d'assainissement d'enlèvement des immondices et ordures ménagées dans la ville-province Kinshasa. Les détails avec Jojo Nziboukaboulo. Kinshasa s'empresse pour avoir une base des données des assujettis pour le paiement de la base d'assainissement. Pour ce faire, les sensibilisateurs sont outillés pour persuader le ménage, les établissements et autres de la gestion de déchets. Nous voulions que la compréhension quant à la gestion de déchets solides soit comprise par tous et de la même manière pour ne pas qu'il y ait des décalages en termes de restitution et surtout qui peut causer un gros bug auprès de la population. Placé sous le haut patronage du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantining, Gobila, Mpoka, dans cette démarche, l'hôtel de ville a mis à profit l'expertise des Miss Propres, une firme spécialisée dans le domaine d'assainissement. Demain, nous rêvons tous d'une ville assainie et c'est possible et ça commence maintenant. Voilà pourquoi nous avons pris toutes les dispositions qui s'imposent dès la semaine prochaine. Vous verrez dans les rues, dans les entreprises auprès des ménages, ces sensibilisateurs venir annoncer cette bonne nouvelle et aussi à l'équipe censée identifier les ménages afin que nous ayons une base de données fiable. Pour la première fois dans l'histoire de la ville, nous aurons une base de données de tous les ménages, de tous les assujettis, notamment aussi les établissements classés ainsi que les entreprises. La commune de La Gombée est la phase expérimentale de cette opération de terrain. Parlons finances à présent avec la clôture des travaux des validations des manuels des procédures des collectes des impôts, droits, taxes et rédévances du pouvoir central des provinces et des entités territoriaux. Explication avec Rikin Zuzuluya. La problématique de la collecte des taxes, impôts et autres rédévances face au conflit des compétences administratives du niveau central, provincial et des entités territoriales décentralisées, trouvent aujourd'hui une meilleure solution dans un manuel centralisateur que les délégués des différentes administrations d'assiettes viennent de valider à Kinshasa grâce à l'accompagnement technique du comité d'orientation de la réforme des finances publiques et de la rédévabilité et la gestion des finances publiques. Il a fallu mettre un manuel qui renseigne chaque opérateur économique de ce à quoi il est assujetti auprès de ces différentes compétences de manière à éviter des interférences parfois pour le même ministère vous retrouvez plusieurs compétences administratives au niveau de la commune on réclame les droits au ministère des transports au niveau de la ville au niveau même central au secrétariat général alors nous avons fait le travail de pouvoir expliciter en profondeur chacune des taxes que doit percevoir X ou Y service de chaque administration. Il a été expliqué en profondeur chacun d'actes générateurs des recettes à percevoir par quel service et à quel niveau véritable guide des facilités pour les opérateurs économiques souvent victimes des conflits administratifs. Les participants ont sollicité l'ajoute dans ce manuel de deux rubriques à savoir la périodicité pour le paiement des taxes et sanctions encourues en cas de non-payement. Et puis le parti politique cercle des réformateurs intègres du Congo a célébré une année d'existence au jardin botanique de Kinshasa en présence du secrétaire général de l'UTPES Augustin Kabouya un reportage de Téjone du Bukaboulo Les membres du parti politique cercle de réformateurs intègres du Congo crie que parti cher à madame Stéphanie Bombo ont pris d'assaut la salle du jardin botanique de Kinshasa ce vendredi 10 décembre 2021 pour célébrer avec faste le une année d'existence de ce jeune parti petit mais costaud parti allié à l'UDPS devant les membres venus des provinces des différentes communes de la diaspora et autres invités des partis alliés au CRIC la présidente du CRIC madame Stéphanie Bombo a d'entre deux jeux circonscrit l'événement elle a rappelé que le cercle réformateur intègre du Congo est un parti congolais qui prône l'intégrité comme préalable à toute action publique et politique ainsi que le libéralisme social comme système économique tout en soutenant la vision politique du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo qui place les Congolais au centre de toute action et de ses priorités résumées par le peuple d'abord CRIC s'appuie sur cinq piliers à savoir l'éducation l'entrepreneuriat les réformes l'état de droit et l'environnement Cette célébration d'une bougie de plus du CRIC a connu la participation de plusieurs invités de marque notamment le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya Nous sommes ensemble car vous êtes l'un des partis alliés de l'UDPS Je vous transmets les salutations les encouragements et le soutien du président de la République que CRIC aille de l'avant Cette journée festive s'est clôturée par le partage du gâteau d'anniversaire dans une ambiance Voilà la fin de cette session d'information réalisée par Luzon Moulangoy Alain Sodi Papi Vuelet et Henri Alimassi étaient à la technique Merci infiniment de nous avoir suivis Protégez-vous en observant les gestes barrières Merci d'avoir regardé cette vidéo